L'association Boubeto à Porte-Nouveau a reçu samedi 1er juillet une visite de son partenaire CBF, Conseil des Béninois de France et du Syntome, syndicat mixte, centrale de traitement des odeurs ménagères venues de la France. Les délégations se sont rendues sur trois différents sites. Il s'agit de l'unité du recyclage des déchets plastiques à Akonaboué, de la recyclerie de Topota et à l'école primaire publique de Honvier. Le comptoir du plastique, c'est l'unité qu'on a en interne à l'association, qui emploie sept ouvriers et qui transforme les déchets plastiques qu'on récupère dans la ville de Porte-Nouveau et dans des communes environnantes en broyats, c'est-à-dire en petites paillettes. Et ces paillettes, elles sont revendues à des industriels au Togo, au Ghana, qui refont des produits finis, des tables, des chaises, des seaux, etc. Donc nous, on rachète ces déchets auprès des acteurs de l'informel. Ensuite, on est allé voir le site des recycleries, qui est donc un site de la Société de gestion des déchets, SGDS, où en fait, on a aidé neuf femmes récupératrices de déchets à se formaliser en coopérative, à mieux trier et puis à gagner de meilleurs revenus depuis leur activité. Donc on accompagne 18 femmes, neuf femmes sur ce site et neuf autres sur deux autres sites qu'on n'a pas visités aujourd'hui, mais qui existent également à Porte-Nouveau. Ici, à l'EPP, en vie et d'Agyara, l'opération 2 en 1 a été mise en exécution. L'école fait partie des dix autres bénéficiaires du projet. Le projet 2 en 1 vise à faire des 16 écoles-là, des modèles d'école zéro déchets, et c'est à travers la sensibilisation d'abord des élèves de cette école. En plus de ça, nous avons la mise en place d'infrastructures et de tri des déchets, comme le local poubelle derrière moi, où les enfants peuvent venir même de la maison avec leurs déchets et procéder à leurs trés, et nous venons chercher ces déchets. C'est aussi la création d'alternatives à l'utilisation des contenants plastiques dans les écoles. À travers ce volet-là, nous allons bientôt construire des réféctoires aux enfants pour leur permettre de s'asseoir dans de bonnes conditions pour manger. Ainsi, on pense qu'ils pourraient arrêter de manger dans des sachets plastiques, par exemple. C'est aussi la création de points d'eau pour leur permettre d'avoir de l'eau avec eux. Aussi, nous allons construire, nous allons mettre en place des potagers et permettre à ces élèves-là de transformer les déchets organiques issus de l'école en compost qui vont être utilisés dans le potager. Spécialiste du traitement des déchets à Paris, le symptôme a subventionné l'association Bobeto dans le cadre de l'exécution de ces projets. La signature des conventions entre les deux parties sera bientôt finalisée. À l'issue de la visite de ce terrain, les impressions sont bonnes. Sur le terrain, de voir ce qui est mis en place et le financement du symptôme, ce à quoi il va servir, on est très satisfaits. Ça correspond exactement à le dossier papier qui avait été déposé. et on voit la dynamique qui a été mise en place et nous, ça nous paraît positif pour le futur. La dynamique, en fait, est lancée et je pense qu'il y aura peut-être de nouvelles sollicitations, de nouveaux projets pour maintenir et surtout pérenniser ce système-là. Donc voilà. Très heureux de la visite du symptôme sur les différentes unités de transformation de l'association Bobeto, le conseil des Béninois de France lance une invite. À travers Bobeto, nous lançons un appel à toutes les autres associations qui sont membres du CBF de pouvoir savoir monter les projets pour que les projets aillent directement à ceux qui doivent normalement financer ce genre d'activités. et par l'association Bobeto, c'est d'abord une première. Ça veut dire que le travail restera au bureau du CBF de travail davantage avec CITCOM pour que ce premier financement aille à son terme et pour que d'autres financements suivent. Nous le faisons parce que, vous savez, au Bénin, nous avons la diaspora qui fait ce qu'elle peut faire en direction de sa patrie, de sa mère patrie. C'est aussi comme ça qu'on participe au développement de sa nation. Donc, donner la possibilité à toutes les associations qui ont ce genre de projets de les soumettre aux bailleurs pour qu'en dernier lieu, les bailleurs financent ces genres de projets. L'association Bobeto fait du déchet un levier territorial à travers plusieurs initiatives.